Une question qui nous vient d'Aurore, notre plus célèbre fan. Alors, voici le texte qu'elle m'a laissé. Et je pense. Tout se passe bien, mais j'ai remarqué que mes anciens partenaires et mon chéri actuel me disent toujours la même chose. Lâche-toi. Malgré que je jouis, sans jouer la comédie, je ne simule pas. Est-ce qu'ils pensent comme si j'étais la nana du porno, ou est-ce qu'ils ressentent que je peux me lâcher encore plus ? Je ne sais pas. Avec mon chéri, il me fait plaisir, il m'a fait découvrir en profondeur le sexe, je me suis vraiment ouverte depuis le biais. Bonjour à toi. Si tu découvres cette chaîne par cette vidéo, tu es sur la chaîne Harmonie des corps qui parle de sexualité, de couple et d'un peu tout ce qui peut tourner autour de cela. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo et si le cœur t'en dit, mets un petit like. Tu peux aussi aller sur le blog pour t'inscrire à la newsletter, ce qui te permettra d'avoir chaque semaine un complément d'informations sur l'article de fond de la semaine. Maintenant, revenons à Aurore et à sa question qui porte sur le lâcher prise. J'ai trouvé son commentaire très pertinent et c'est quelque chose que je constate beaucoup, trop souvent chez les femmes d'ailleurs. Je l'ai déjà exprimé dans plusieurs vidéos, mais la société et la culture patriarcale fortes, qui a régné pendant des siècles, a trop longtemps mis les femmes en retrait quand elles n'étaient tout simplement pas rabaissées. Le silence et la discrétion ont donc été imposés aux femmes, génération après génération. Chaque jeune fille acquiert sa culture à travers ses parents, qui ont eux-mêmes reçu une éducation calquée sur cette même culture. C'est souvent malheureusement enfoui, inconsciemment, au plus profond de chacune. Pour utiliser un mot à la mode, Aurore, tu es en pleine dissonance cognitive. En effet, tes idées acquises et inscrites en toi par héritages culturels et familiales viennent se confronter à une réalité plus libertaire, notamment à travers la sexualité, ici, comme tu l'écris dans ton message. D'un côté, tu es prisonnière du dom qui veut qu'une femme ne doit pas se mettre en avant et doit être au service de quelqu'un ou d'une cause, et de l'autre, ta conscience qui aimerait sûrement réussir à passer outre tout cela, mais qui reste bloquée par ces barrières invisibles, malgré tes envies et tes besoins. C'est ton compagnon qui finalement rend visible ces barrières et t'invite à les franchir. Cependant, ce n'est pas une démarche aisée, puisque tu as grandi comme beaucoup en te structurant avec ces barrières. C'est un peu comme si tu avais des murs qui te protègent, mais en même temps, te limitent dans tes déplacements. Ce que dit ton copain, c'est de faire des trous dans ces murs pour aménager des fenêtres, déjà, et si c'est possible, des portes. Tu auras peut-être du mal à le faire, car tu auras peur de faire s'écrouler ton abri. Mais tu verras, si tu as le courage de retirer quelques parpaings qui bloquent ta liberté, tu remarqueras que non seulement les murs continueront à bien tenir, mais qu'en plus, un air frais et vivifiant traversera ta maison. Je laisse de côté cette image pour revenir à ton message et ton problème de lâcher prise. Partenaire te demande de lâcher prise, car il sent bien que tu es sur la retenue prisonnière derrière tes parpaings. Alors non, bien sûr, l'idée n'est pas de faire comme les acryx pornos. Je le rappelle, ce sont des films, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, je mets la petite fiche ou le lien dans les commentaires, on ne va pas revenir dessus. Ce qu'il entend, j'imagine, en te disant de lâcher prise, c'est de te donner la possibilité de laisser tes jugements et tes craintes derrière toi. De ne pas penser aux jugements des autres, qui bien souvent n'existent pas d'ailleurs, et, quand tu as envie de quelque chose, de ne pas hésiter à le faire. Que tu arrives à t'exprimer librement, sans effectuer ta propre auto-censure. Que tous tes actes te semblent naturels et qu'ils ne te questionnent pas. Tu as aussi le droit de mettre ta confiance dans l'autre et d'ouvrir librement à lui, sans cette retenue de convenance. Côté sexualité, ne pas hésiter à t'imposer parfois, à proposer, innover ou démarrer un câlin, car tu en auras eu envie, toi, à ce moment-là. Bien souvent, les hommes n'ont pas ces mêmes barrières et sont souvent plus ouverts par les libertés qu'ils ont héritées du passé et de la culture qu'on leur a transmise. Aurore, garde en tête que l'on ne doit pas te juger, que tu peux faire ce dont tu as envie tant que cela ne nuit pas à autrui et que tout le monde est consentant. Ne pas avoir honte de quoi que ce soit du moment que toi ou ton partenaire soyez consentant. Ce sera sûrement un long chemin pour extraire tous ces parpaings de ton mur, mais, en y allant petit à petit, je suis sûr que tu réussiras à t'épanouir complètement, garde en tête que tu es quelqu'un qui a tout autant de droits que n'importe quel autre au plaisir et à la liberté d'agir. Laisse-toi aller et lâche prise. J'espère t'avoir un peu éclairé par rapport au problème qu'Aurore vient de nous soumettre. Tu peux également le rencontrer chez toi ou chez des personnes de ta connaissance. Tu peux laisser un commentaire si toi aussi, tu as des problèmes de lâcher prise et puis surtout, si tu as trouvé des solutions pour en sortir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement, ajoute un commentaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada